Face à l'info, sur la première. Soir première, face à l'info. Ce soir, c'est très simple, on va parler de l'Italie, bien sûr, au lendemain de ce désaveu de la politique de Matteo Renzi qui a loupé son référendum. Bonsoir Bruno Collement. Bonsoir. Alors on entendait de Giuseppe Santolipido dans la première partie nous dire, nous décrire à grands traits la situation économique et sociale dégradée de l'Italie, des pensions, des retraites très très basses, un taux de chômage des jeunes qui explose. C'est rien aussi de dire que l'Italie reste sur le plan bancaire très très faible et on craint évidemment que ceci n'ait des effets sur une forme de spéculation qui affaiblirait encore plus le réseau bancaire italien. Oui c'est effectivement le cas. Il faut se réaliser que l'Italie est dans une situation financière compliquée. Le PIB par habitant est plus bas qu'en 1997. On sait qu'aujourd'hui la devise l'euro est trop forte pour une économie qui est plus faible, en tout cas pour le sud de l'Italie. Et donc l'Italie est coincée entre une discipline budgétaire qu'on veut lui imposer et une réalité économique qui est beaucoup plus faible. On le voit dans le domaine bancaire effectivement. Le système bancaire a perdu quasiment 80% de sa valeur en un an parce que l'Italie est truffée dans son système bancaire de créances douteuses qui ne sont pas provisionnées. Et donc immanquablement il faudra que l'État italien intervienne pour recapitaliser, refinancer son système bancaire. Ce qui d'ailleurs va poser des questions et des soupçons d'aide d'État au niveau européen. Oui donc précisément on entend notamment l'eurodéputée Sylvie Goulard, française qui connaît bien l'Italie, dire pas de panique, cessons sur la panique. On a maintenant des moyens de régulation du système bancaire et de la zone euro dont nous ne disposions pas en 2008. Certes, mais enfin là il s'agit quand même d'une opération d'ampleur qui dépasse probablement ce qu'on a dû vivre en Belgique, voire en Espagne. Oui tout à fait. Je crois qu'il ne faut pas confondre deux choses. On est capable maintenant de répondre à un problème de liquidité. Pourquoi ? Parce que la banque centrale peut intervenir à maintenant des méthodologies, des mécanismes qui sont rodés pour permettre d'y répondre. Mais ce qui n'est pas encore réglé c'est le problème de la solvabilité, c'est-à-dire de la capitalisation des banques. Et par capitalisation je veux dire le montant des capitaux propres apportés par des actionnaires afin de constituer le socle, on va dire, de la structure financière d'une banque. Et là, on sait qu'il manque probablement entre 40 et 80 peut-être milliards d'euros pour renflouer ce système bancaire. Comme il en manque d'ailleurs dans certaines banques en Allemagne, ce qui va poser la question de savoir comment on va y remédier. De manière traditionnelle, il est prévu qu'au niveau européen maintenant, ce soit les déposants qui fassent partie de cette recapitalisation, voire les titulaires d'obligation. Mais c'est évidemment impensable pour des banques importantes qui sont systémiques. Et donc immanquablement la question de l'aide d'État, du support de l'État italien va se poser. Mais à ça s'ajoute un autre problème. C'est que la défiance probable et persistante maintenant qui va s'exprimer par rapport à l'Italie se traduit dans des taux d'intérêt plus élevés. Le taux d'intérêt italien a monté ces derniers temps, comme d'autres taux d'intérêt souverains, mais plus en Italie. Et donc la dette italienne, qui est financée quasiment en grande partie par le système bancaire italien, va coûter plus cher. Et donc ça va entraîner une ponction plus importante sur l'État italien, peut-être en partie au bénéfice des banques, mais avec une question quand même de consubstantialité entre les banques et l'État italien. On imagine donc à terme, dans la vie politique italienne, ce poids accru de la dette va peser. Et Giuseppe Santoliquido nous rappelait que le seul bloc qui tienne pour l'instant est celui de Beppe Grillo, le fameux mouvement 5 étoiles, avec un discours assez démagogue et populiste. Il n'est pas le seul, on le rappelait, mais quand même il en fait son cœur de cible. Il est très anti-européen. Est-ce que ça veut dire que les marchés vont se mettre à craindre pour l'Italie d'une part, mais la solidité de la zone euro ? On parle déjà d'un nouveau spectre de Brexit à l'italienne. Je suis effectivement très prudent, parce que derrière toutes ces manifestations populistes, qu'on qualifie d'anti-européennes, il y a plutôt un anti-euro. Et ce n'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, quand on écoute les slogans du mouvement 5 étoiles, ils veulent sortir de l'euro, ils veulent un réchauffement à la dette italienne, et donc entrer dans des configurations financières qui sont aujourd'hui inconnues. Mais donc, ce rejet de l'euro est quelque chose qui est sans doute la trame commune de toute une série de mouvements portugais, italiens, espagnols et bien sûr grecs. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on a imposé une devise qui est sans doute trop forte pour les pays faibles, c'est-à-dire du sud de l'Europe, et trop faible pour les pays du Nord, comme l'Allemagne. Et c'est en fait assez intuitif. On ne peut pas imaginer d'avoir une devise qui satisfasse les besoins de tout le monde, alors que les dynamiques économiques sont tout à fait différentes de pays en pays. Et donc, il y a un risque, en fait, c'est qu'à un moment, les peuples veulent se réapproprier la souveraineté monétaire, après, c'est vouloir se réapproprier la souveraineté budgétaire. Et donc, ça pose un problème, peut-être pas de survie de la zone euro, mais de configuration. On ne va pas pouvoir avoir une zone euro avec une monnaie qui reste allemande, ni surtout avec des politiques d'austérité qui, en fait, contraignent les pays du Sud à devoir subir du chômage, en fait, en lieu et place d'une dévaluation. Et donc, au-delà de ça, il y a une autre question d'ordre quasiment politique qui est posée, c'est qu'en fait, l'euro, en imposant une discipline uniforme, n'est-elle pas en contradiction avec une expression démocratique domestique et nationale ? Et c'est pour ça que maintenant, on voit des pays qui sont coincés entre, d'une part, des votes de rejet et, d'autre part, des appartenances monétaires qui sont, pour le moment, encore solides. Est-ce qu'on peut imaginer, et qui pourrait porter une telle réforme, une espèce de retour à une forme de serpent monétaire à l'ancienne, où les États pouvaient fluctuer d'une manière ou d'une autre ? Au cœur d'une monnaie unique, c'est difficilement imaginable. C'est très difficilement imaginable, parce qu'en fait, on avait effectivement un serpent monétaire jusqu'en 99, qu'on a en fait réduit maintenant à un point, puisque toutes les devises sont liées les unes aux autres. Je crois que si des pays, à un moment, devaient sortir de la zone euro, ce serait de manière beaucoup plus chaotique. Mais, effectivement, je crois qu'avec le recul du temps, on aurait dû garder, évidemment, le système de 99, qui permettait à la fois des choix budgétaires domestiques autonomes, et, d'autre part, l'appartenance à une zone monétaire plus large, dont les cours de change étaient plus ou moins prévisibles. Et là, on voit, en fait, l'erreur politique qui a été commise lors de la constitution de l'euro. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, si, et c'est une étude du FMI qui le montre, si aujourd'hui le Deutschmark devait sortir de la zone euro, il se réévaluerait d'environ 10 à 15 %. Et si la lire devait sortir de la zone euro, elle se déprécierait d'à peu près 10 à 15 %. Donc, en fait, entre le Deutschmark et la lire, qui sont pourtant des voisins géographiques, il y a à peu près 25 à 30 % de différence de cours de change si on en revenait aux devises nationales. Et donc, ce n'est pas ça qu'on doit faire. On ne va pas revenir à un serpent monétaire. Mais, par contre, il faut admettre qu'en période de récession, et avec une monnaie qui, finalement, a induit une sorte de déflation en Europe, on doit revenir à des politiques budgétaires assouplies. Et d'ailleurs, les États-Unis, qui sont le pays le plus capitaliste du monde, en fait, montrent bien la voie, ils adoptent une politique keynésienne. Donc, il faut faire, comme on le disait encore récemment, en Belgique et en France, il faut faire sauter le fameux verrou symbolique des 3 % de déficit. Mais c'est certain. La règle d'or qui a été votée il y a quelques années, et qui consiste en fait à réduire le déficit en dessous de 3 %, voire à planifier un retour à l'équilibre budgétaire, combiné à un désendettement structurel des États membres pour revenir aux critères de Maastricht de 60 % de dettes publiques par rapport au PIB, relève, et je le dis paisiblement, de la démence mathématique et arithmétique. Ce n'est pas possible d'avoir une telle austérité en période de récession et de déflation. On sait que dans ces périodes, et c'est expliqué par la trame de l'histoire, on doit absolument dépasser les peurs individuelles des épargnants, des investisseurs, par le fait qu'un être supérieur, qu'on appelle l'État, prenne l'initiative économique, c'est-à-dire donner le déclic de l'investissement, voire de la consommation. Donc revenir, en tout cas imposer ou garder le spectre de politiques d'austérité, ça alimente ces mouvements de rejet par rapport à l'euro. Et donc au niveau européen, on doit se poser la question. On ne peut pas à la fois se plaindre de l'euroscepticisme ou de rejet qu'on qualifie de populiste, et à la fois imposer des politiques de rigueur qui sont décidées par une technocratie bruxelloise. Mais donc il faut un geste politique fort. On imagine une série de sommets qui aboutiraient à un nouveau pacte, en quelque sorte européen, mais qui va pouvoir le mener alors que Mme Merkel va se trouver effectivement en échéance électorale, la France en échéance électorale, l'Italie en difficulté. On négocie en même temps le Brexit avec Mme May. Ça fait beaucoup de dossiers sur la table dont l'Europe affaiblie semble devoir se préoccuper. Ça fait beaucoup de choses, effectivement avec une France qui est en élection certaine, hasardeuse, une Espagne avec un gouvernement minoritaire, une Italie avec un gouvernement maintenant qui est réfuté, et d'autres pays qui sont animés par des forces centrifuges. Alors dans un premier temps, il est clair que c'est la Banque Centrale Européenne qui va prendre le relais de l'unification européenne. La Banque Centrale va certainement annoncer jeudi qu'elle prolonge sa création monétaire d'au moins 3 à 6 mois pour donner de la liquidité dans le système. Mais en fin de compte, c'est une question qui sera posée à Berlin, à Paris, à Rome et peut-être à Madrid, qui est de savoir quel genre de politique budgétaire on veut et on peut tolérer compte tenu du maintien de cette monnaie unique. Donc finalement, on en arrive à l'équation qui est de savoir comment garder une monnaie qu'on veut unique et fédératrice dans un contexte où les économies sont divergentes et expriment des besoins d'aide de l'État qui sont parfois peu synchronisés. In fine, Bruno Colemont, est-ce que l'on doit craindre, comme la presse s'en fait l'écho ce matin, un effet domino de ce qui vient de se passer en Italie ? Évidemment, on a été un peu soulagé hier sur les marchés d'apprendre ce qui s'est passé en Autriche, par contre. Il n'y aura sans doute pas d'effet domino que je vais qualifier de monétaire, mais l'effet domino politique a commencé depuis les dernières élections européennes où on a vu à peu près un quart de la population voter pour des partis anti-européens. On voit pays après pays des émergences de gens qui réfutent non pas l'Europe en tant que telle qui est en fait une utopie heureuse et sans doute créatrice de progrès, mais qui réfute la politique budgétaire allemande. Et donc ça veut dire que l'effet domino va s'exprimer non pas dans la révolution, mais dans le vote, dans le rejet de certaines configurations politiques. Donc il faut absolument, et c'est ça qui est le message important, si on veut garder la symbolique monétaire intacte et pérenne, à manière telle qu'elle soit en fait un facteur d'unification, on doit, dans l'économie réelle, accepter plus de complaisance et réaliser qu'on ne sort pas à coup de rigueur et d'austérité d'une crise qui a été la plus importante depuis les années, dès les années 30. Donc il faut une déclaration forte cette semaine encore, y compris du politique pour calmer les marchés ? Il faut une déclaration forte, elle ne viendra évidemment pas parce qu'elle est difficilement exprimable et on sait que de sommet en sommet finalement, on prend le plus petit commun dénominateur de ce que les gens veulent. Il y aura une déclaration certainement très forte de la Banque Centrale Européenne qui va dans un premier temps calmer les marchés, mais de manière organique et structurelle, sans politique budgétaire différenciée, sans admettre que des pays sont effectivement dans des cycles économiques divergents et ou ont des génétiques plus faibles, sous l'angle de la conjoncture de l'économie, on ne va pas s'en sortir. Et donc on devrait imaginer de revenir sur le pacte de stabilité et de croissance, qui n'apporte d'ailleurs ni stabilité ni croissance, et admettre que pendant une période peut-être de 3 à 5 ans, on crée ce qu'on appelle du déficit budgétaire pour des politiques d'investissement. C'était l'idée du plan Juncker, qui n'est pas encore, on va dire, très vivace, mais c'est dans cette logique qu'il faut continuer. Merci d'avoir été en tout cas ce soir avec nous, Bruno Collement, pour nous donner cette mise en perspective. On le sait dorénavant, ce qui se passe dans un des pays, évidemment, concerne l'ensemble de la zone. Merci de nous l'avoir rappelé ce soir. Mieux comprendre l'Europe avec Uranet Plus, le premier réseau d'information européenne. Retrouvez face à l'info tous les jours de la semaine, de 18h30 à 19h.